Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. En raison du défilé du 1er novembre, la station de taxi de Haruba sera fermée à partir de ce soir et momentanément transférée vers la station de camion d'Assamal. A l'étranger, des missiles se sont abattus cette nuit sur l'Iran tuant deux soldats, une attaque de l'entité sioniste condamnée par plusieurs pays occidentaux et du Golfe. Enfin, sport football suite les fins de la sixième journée de Ligue 1 avec trois matchs au programme et pas d'affiche. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, le président vénézuélien a effectué hier une escale technique à Alger. Nicolas Maduro a été accueilli à l'aéroport international par le Premier ministre Nadir El Harbaoui. C'est l'heure de l'appel à la prière. On revient tout de suite après. Nous en parlions en titre. Le groupe Sonatrac a réceptionné hier une nouvelle cargaison d'équipements destinée à la réalisation de cinq stations de dessalement d'eau de mer, cinq grandes stations en cours de réalisation pour une capacité globale de 1,5 million de mètres cubes par jour. Un pont aérien a été établi pour transporter les équipements et le matériel destiné à ces projets. Riyad Bouchemla, chargé du projet à la Sonatrac, nous en dit davantage. En concrétisation du programme du président de la République, Abdelmedit Boulle, visant à renforcer la sécurité édrique en Algérie à travers le dessalement de l'eau de mer, au titre du programme national complémentaire pour la réalisation de cinq grandes stations de dessalement de l'eau de mer, d'une capacité globale de 1,5 million mètres cubes par jour, nous avons réceptionné via un pont aérien qui utilise le plus grand avion cargo commercial du monde, une nouvelle cargaison contenant 79 tonnes d'équipements mobiles. Les efforts consentis et les mesures prises par le groupe Sonatrac reflètent son engagement avec toutes ses filiales pour la livraison des projets dans les délais fixés. Le taux d'avancement des projets des cinq stations dépasse les 80%. Des pluies importantes sont attendues ce samedi sur le centre et l'est du pays. Ces deux régions sont d'ailleurs placées sous vigilance orange. Elles devraient atteindre les 50 millimètres, une quantité plutôt importante pour la saison. Vous en saurez davantage après ce journal dans le bulletin météo complet. Plusieurs communes de Blida ont été inondées hier suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la Ouidaïa, y compris la nouvelle ville de Buinen et un tronçon de l'autoroute Est-Ouest. Les pompiers sont intervenus pour secourir des personnes prises au piège par les eaux. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Les détails avec le commandant Nassim Barnaoui. Plusieurs opérations ont été effectuées par le secours, surtout concernant les opérations de sauvage et d'aide d'assistance. À Blida, une personne à bord d'un camion a été sernée suite à la montée des eaux sur l'axe autoroute Est-Ouest, au niveau des changeurs d'un mini-tamou, ainsi qu'à Oulad-Yéhich, il y a eu le soufflage d'une vieille femme. Il était sur le toit de la maison et aussi le soufflage de 60 cheptels dans un écurie. Et aussi, on a constaté enregistrer plusieurs infiltrations des eaux pluviales à travers différentes communes de La ville de Blida, Binn Khalil, Wad Al-Yéhich, Soma, L'Arba, ainsi que Blida, Bougara, Wad Al-Islam, Miftah et Bouinan. Aucune victime n'est à déplorer. Rappelons que bien avant la nuit de jeudi à vendredi, il y a eu à Tissim-Sid plusieurs interventions. Plus de 9 personnes qui ont été secourées à la commune de Laïon et la commune de Tissim-Sid. Il y a eu plusieurs rotations des pays modèles à la commune de Tissim-Sid. La ministre de l'Environnement a donné ce matin le coup d'envoi de la campagne nationale de reboisement au niveau de la forêt de Bainem dans la capitale. En raison du défilé organisé à l'occasion du 1er novembre, la station de taxi de Harouba sera fermée à partir de ce soir, 23h30 jusqu'au 1er, à 17h. Elle sera momentanément transférée vers la station de camion située à Semar, dans la commune de Guet-Constantine. Les usagers pourront emprunter des bus mis à leur disposition pour se rendre à la station de métro de Hinnaja ou encore le train. En présence du ministre des Mujahidines, la Fondation Mémoire de la Ouidaya 4 historique a organisé aujourd'hui une cérémonie de recueillement à la mémoire du Mujahid Youssef Al-Khatib, plus connu sous son nom de guerre à Sihassane. Youssef Al-Khatib, médecin de formation, a dirigé la Ouidaya 4 durant la dernière année avant l'indépendance. Un vibrant hommage a été rendu ce matin au défunt Mujahid Youssef Al-Khatib au niveau du cimetière d'Al-Aliya. Plusieurs Mujahidines sont venus et ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt Mujahid Youssef Al-Khatib, décédé le 27 octobre 2023. Le défunt a rejoint les rangs de la Révolution à Médéa avant d'adhérer à l'Armée de Libération Nationale en juin 1956 dans la région de Thamesguida. Son rôle consistait à fournir le soutien médical et les premiers soins aux Mujahidines et aux populations civiles rurales. Il fut nommé commandant de la troisième région de la Ouidaya 6 en 1959 jusqu'à l'indépendance. Après l'indépendance, Hassan occupa plusieurs fonctions, dont celle de membre du bureau politique du parti du Front de Libération Nationale en 1964. Il fut nommé président de la Commission du Dialogue National en octobre 1993 et président de la Conférence de l'Entente Nationale en 1994. Le défunt, qui était également président de la fondation de la mémoire de la Ouidaya 6 historique jusqu'à sa mort, insistait sur l'importance de l'écriture de l'histoire afin de contribuer à la préservation de la mémoire collective. On commémore effectivement ces jours-ci le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération Nationale. Des rencontres, des conférences et des cérémonies sont prévues un peu partout à travers le pays. L'agence presse-service a programmé aujourd'hui une conférence sur la stratégie de communication de la révolution algérienne. Maisa Smaïd. Placée sous le thème de la communication durant la guerre de Libération, la conférence a vu la participation d'étudiants et de Mujahidin, notamment l'Abili Moustapha, Mohamed Dibbach et Dachou Oltrabliya. Ce dernier a souligné l'importance de la stratégie de communication, vecteur d'information et de propagande durant la guerre de Libération. Oltrabliya, en cinq cadres du MAG, rappelle que les dirigeants algériens voulaient une information positive ou l'efficacité primée sur la précision. Oltrabliya rapporte que les informations étaient puisées de plusieurs sources et diffusées sur les andres radiophoniques provenant d'Egypte et de Tunisie. Cependant, avec l'intensification de la guerre et de sa mondialisation, le travail de communication a pris une toute autre dimension à s'y signaler. Il fallait non seulement délancer à l'opinion publique les crimes commis par la France coloniale, mais aussi convaincre de la légitimité de la cause algérienne. Une stratégie saluée par Dr Mohamed Taïb Ahmed, professeur à l'Université d'Alger, qui précise que le génie de la stratégie de communication a permis de détourner l'opinion publique et avorter la politique du général de Gaulle, dès lors où le peuple a voté en faveur du droit à l'autodétermination en septembre 1959. Du siège de l'APS, Meïsas Maïl, HGFM3. Plus que quelques jours avant la fin du mois rose, à Sidib El Abbas, les médecins urologues se sont joints aux oncologues pour mener une campagne de sensibilisation sur le cancer le plus répandu chez l'homme, celui de la prostate, Inès Mohamed. Le mois d'octobre est habituellement consacré au dépistage du cancer du sein, mais cette fois, le service d'urologie du CHU Dr Abdel Hassani de Sidib El Abbas a initié une campagne de dépistage du cancer de la prostate. Ce cancer le plus répandu chez les hommes affecte davantage les sujets âgés, parfois même les sujets jeunes, et ceux qui ont des antécédents familiaux du cancer du sein, explique Dr Chalaf, Sidib Mohamed Amin, médecin, chef du service d'urologie du CHU. Il y a des études scientifiques qui ont prouvé qu'il y a une liaison sur le plan génétique entre le cancer du sein et le cancer de la prostate. Il y a d'hommes qui ont des antécédents familiaux du cancer du sein ou de l'ovaire dans la famille qui peuvent être exposés à développer un cancer de la prostate. Le dépistage consiste en un interrogatoire, on va faire un interrogatoire avec les sujets, par la suite on va faire un examen clinique pour examiner la prostate, par ce qu'on appelle le toucher rectal. Le troisième élément c'est le dosage biologique, c'est un dosage à partir d'un prélèvement sanguin, dans lequel on va doser le taux de payasin pour rechercher s'il y a une anomalie sur le plan biologique. Se faire dépister est nécessaire, témoigne l'un des patients rencontrés au service d'urologie. Cette campagne de dépistage est une bonne chose, moi personnellement j'ai été touché par le cancer de la prostate, j'ai traité et je vais beaucoup mieux maintenant. Je conseille ceux qui sont âgés de 45 ans et 40 ans de venir se faire dépister. Les médecins conseillent les sujets âgés de plus de 40 ans de se faire dépister, puisque l'incidence du cancer de la prostate augmente avec l'âge. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a présidé aujourd'hui une réunion d'évaluation de la saison estivale. Elle a été marquée par un engouement pour la formule chez l'habitant, qui comble le déficit en matière d'établissement hôtelier. Mortin Didouche, au micro de Soraya Roslaine. On a réuni tous les directeurs de tourisme des villages côtières pour en faire un bilan sur le déroulement de la saison estivale. De manière générale, elle est très satisfaisante et en nette progression par rapport à l'année passée, du fait qu'on a pris un certain nombre de mesures, un certain nombre d'initiatives. On vient de constater le bilan présenté par les directeurs qui représentent les pôles nord-est, les pôles nord-centre et le pôles nord-ouest, qui fait que nous sommes un peu satisfaits. Du moins, nous allons, à travers les propositions et les contraintes rencontrées, améliorer les choses l'an prochain jour. Les chiffres parlent de même. À partir de là, nous allons faire en sorte que ces chiffres soient améliorés. Notre objectif, c'est en fait de donner le maximum de confort à tous les Algériens et aussi à tous les touristes autrangiens pour passer leurs vacances dans les meilleures conditions. La Direction générale des douanes a organisé aujourd'hui une conférence autour du rôle et des missions de la douane, qui joue finalement un rôle de régulateur pour l'économie nationale. Hakima Kamal, vous êtes en direct depuis la Direction générale des douanes. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous le dites, ce rôle a largement été mis en exerce par le ministre des Finances à l'Aziz Fushayed et par le directeur général des douanes algériennes. L'occasion de cette conférence sur la mémoire a été pour le ministre, en tout cas des Finances, d'assurer à cette direction tout le soutien du ministère pour les accompagner dans leur développement et la modernisation de tout le processus et processus de traitement du contribuable. Alors, la troisième intervention dans cette conférence est une demande des moindres, celle du coordinateur pour la mémoire et l'histoire, qui est représentant de la présidence de la République, Zerdi Mohamed Lahsen, qui est aussi le co-président de la commission conjointe d'historien algérien et français, histoire et mémoire, qui a la mission, entre autres, de mener la bataille, récupérer les archives sans thème. Donc, face aux douaniers, a été d'expliquer les missions en se basant sur la sacralité de la déclaration du 1er novembre comme document de référence de toutes les constitutions nationales et la feuille de route dont la constance est indiscutable. Une conférence magistrale au sens propre et figurée, une conférence qui sort des sentiers battus où le corps des douanes s'imprègne et s'inspire des luttes sacrées du passé et remettent en selle, en ligne de mire, leur objectif d'une mission qui doit être basée sur le bénéfice du collectif. Et puis, je termine sur cette déclaration du 1er novembre qui a été longuement discutée, décortiquée dans ses moindres détails pour faire connaître ses forces, sa pertinence stratégique par le représentant de la présidence. La télévision iranienne a fait état cette nuit de fortes explosions auprès de Téhéran. Il s'agissait en fait de frappes menées par l'armée d'occupation israélienne contre des sites de fabrication de missiles en Iran. Loin de la sévère riposte promise par l'antité sioniste Netanyahou et son cabinet de guerre, sont sans tenue aux recommandations américaines. L'attaque sioniste a fait deux morts parmi l'armée iranienne et des dommages limités à certains sites, indique le communiqué de l'armée. L'Iran affirme que son système de défense aérien a réussi à suivre l'agression israélienne et à déjouer des attaques contre d'autres positions dans les provinces de Téhéran, du Khousistan et de l'Ilam. La force de frappe de l'agresseur israélien était limitée durant cette attaque en raison des directives données par les Américains, nous dit Hamada Farhana, analyste politique jordanien. Les États-Unis d'Amérique ont déclaré publiquement que l'entité sioniste devait éviter de bombarder le réacteur nucléaire iranien et les sites de production de pétrole et de raffinerie. Et l'attaque israélienne contre l'Iran était limitée aux positions militaires. En tant qu'observateur, je peux dire que les Américains ont donné le rythme au conflit entre la colonie israélienne et l'Iran. En même temps, les États-Unis espèrent que cette attaque israélienne sur le sol iranien mettrait fin au bombardement entre les deux parties. L'Iran se réserve le droit de se défendre contre les attaques agressives du régime sioniste selon le communiqué des affaires étrangères. Quelques heures après cette agression, l'entité israélienne a aussi mené de nouvelles attaques contre plusieurs positions en Syrie. La défense antiaérienne syrienne affirme avoir intercepté les missiles de l'agresseur sioniste et réussi à abattre certains. Ces frappes ont suscité diverses condamnations de la part de pays de la région ainsi que des appels à la retenue côté occidental. Le gouvernement irakien met en garde contre les conséquences dangereuses résultant du silence de la communauté internationale face au comportement brutal de l'entité sioniste. De son côté, le Hezbollah libanais revendique une attaque contre une base aérienne près de Yaffa. Au Liban, on a recensé ces dernières 24 heures plus de 41 morts et quelques 130 blessés. Les massacres se poursuivent à Jabaliya et l'ensemble du nord de la bande de Raza. Trois civils palestiniens sont tombés en martyr et des dizaines d'autres ont été blessés ce matin lors de frappes de l'entité sioniste. Bombardement intensif également sur le sud de la bande. Une fille a été tombée en martyr. D'autres ont été blessés après des raids menés par l'aviation d'occupation au sud de la ville de Kanyounas. Au moins 50 personnes ont été tuées au centre du Soudan lors d'une attaque des paramilitaires du FSR. Les forces de soutien rapide qui ont assiégé des villages entiers. Le Soudan est entré dans une période d'instabilité depuis avril 2023. Une guerre oppose le FSR dirigé par le général Mohamed Hamdan Daglo à l'armée régulière. On arrive au reportage de cette édition. L'Afrique est considérée comme le berceau de l'humanité car aucun fossile dominidé datant de plus de 2 millions de siècles n'a encore été retrouvé en dehors de ce continent. C'est plus particulièrement l'Afrique de l'Est qui était perçue comme le lieu où l'aventure humaine a commencé. Mais ça c'était avant les découvertes des sites de Ayn Lahnech et de Ayn Boucherit. Reportage de Smaïl Mimouni. Le bassin de Ayn Boucherit est le deuxième plus ancien site peuplé sur terre après celui de Gona en Éthiopie. Les recherches menées sur ce site sont une autre preuve que l'Afrique du Nord est bel et bien le berceau de l'humanité et l'Algérie. On est une région de référence. Professeur Mohamed Sahnouni, archéologue et directeur recherche associé au CNRPH. Actuellement, il y a trois foyers en Afrique qui témoignent de la plus ancienne occupation humaine avec des preuves de culture humaine ou technologiste. Ces foyers sont le rift est-africain avec le plus ancien site archéologique de Gona au nord d'Éthiopie qui date de 2,6 millions d'années. En deuxième position, le site de Ayn Boucherit en Algérie et qui date de 2,4 millions d'années qui a livré une culture humaine ou des outils préhistoriques similaires à ceux découverts à Gona en Éthiopie. Les projets de recherche dans le domaine préhistorique viennent témoigner des repères de la préhistoire algérienne et celle de la première occupation humaine dans la région. Amar Belkhoudja, chercheur en histoire. Nous, les Algériens, qui nous trouvons dans une contrée très importante, à l'abri des sites archéologiques, de toutes les étapes de récente découverte de nos compatriotes qui ont débusqué dans ce territoire, Ayn Al-Khnech et Ayn Boucherit, qui ont apporté des repères très importants sur l'origine de notre monde. Et cela ne confond que nous sommes le berceau de la civilisation humanitaire. Les résultats des recherches des sites d'Ayn Boucherit et Ayn Al-Khnech ont été publiés dans la revue américaine Science pour devenir une référence scientifique mondiale. On arrive au sport, Ali Hamouch, bonjour. Bonjour Siam. Alors, suite et fin de la sixième journée de Ligue 1 avec trois matchs au programme cet après-midi. Et ça va commencer à partir de 16h avec cette rencontre entre l'Aïs Oshleuf et l'USM Alger. L'USM Alger qui vise une victoire à l'extérieur qui lui permettrait de prendre seules les commandes de la Ligue 1. Et à 17h30, l'AGS Kabylie qui affrontera l'USM Khenshla. Et à 17h45, l'US Monstaganem qui sera face à l'US Biskra. Hier, il y avait quatre matchs qui se sont joués avec la victoire du CS Constantine. Deux buts à un dans ce derby de l'Est face à l'entente de cetif. Une victoire qui permet au CS Constantine de se hisser à la première place en compagnie du Moudia d'Alger. Et le coup d'éclat de la journée a été réalisé par le N.C. Maga qui remporte sa première victoire de la saison. Contre le Chabab Riyadi de Bluizded, un but à zéro. Le Chabab Riyadi de Bluizded qui n'a pas encore gagné le moindre match depuis l'entame de la saison. Et la JSA qui s'est imposé un but à zéro face au Moudia d'Alberjad. Et le Paradeu Atleti Club qui a fait match nul à domicile face au Moudia d'Oran. Deux buts partout. Et jeudi, il y avait une ouverture de cette sixième journée. Ce match entre le Moudia d'Alger et l'Olympique de Aqbou. Une rencontre qui s'est terminée sur un score de parité zéro partout. Il y aura également de la Ligue 2 aujourd'hui avec le groupe Centre-S. Avec le leader de l'USM Haraj qui sera en déplacement face à la JS Djidjel. Et l'autre co-leader, le MB-87 qui accueillera le MSP Betna. Et dans le groupe Centre-Ouest, il y aura deux matchs seulement au programme. L'Azm Doran qui affrontera le CRT Mouchent à 15h. Et l'USB Chargedit qui sera face au SC Meshria à 16h. Et on parlera également de foot féminin avec ce match amical entre la sélection nationale féminine. qui affrontera aujourd'hui en amical le Nigeria. Le Nigeria 11 fois championne d'Afrique. Et la rencontre qui se jouera à 15h à Lagos. Merci Ali Hammouj. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou et Amin Seghni. Merci à vous de l'avoir suivi. Et également, on remercie également Mourad Kete à la technique. Nesrin Nemrim à la régie d'antenne. Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Soraya Zantar pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.